Hey, salut à toutes et à tous, c'est Tranu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le 57e épisode de notre tuto moderne, dans lequel on va se refaire quelques petits véhicules. Alors, comme d'habitude, vous commencez à être habitués, j'ai refait quelques petites modifications dans la ville entre les deux épisodes. Donc, la dernière fois, on avait terminé le port qui est ici. Ici, vous avez été quelques-uns à me demander pour faire un cargo transporteur ici de conteneur. Donc, je suis en train d'y réfléchir, pourquoi pas. Donc, on va essayer de se faire ça en un épisode, puisque comme le but, c'est de s'arrêter l'épisode 59, on commence à être un petit peu limité, il en reste trois. Donc, je vais voir si j'arrive à en faire un qui puisse tenir en 20 à 30 minutes de tutoriel. Donc, je vais regarder ça et pourquoi pas pour le prochain épisode. Ensuite, ici, j'ai remis un nouveau chantier. Je me suis dit que deux chantiers, ce n'est pas déconnant. En plus, ça met un petit peu de hauteur par ici, puisque c'était quand même assez plat comparé à là-bas. Donc, j'ai fait ça. Au moins, ça permet un petit peu d'aménager cette partie-ci qui était totalement vide. Là, j'ai mis des arbres tout du long. J'ai également fini tout ce qui est du côté de l'aéroport. Donc, si je vous montre rapidement, j'ai un petit peu allongé les pistes tout du long. J'ai mis un petit peu de relief ainsi que de l'herbe partout. J'ai fait, comment dire, le côté de l'île de manière à ce que ce soit joli. Voilà, j'ai rajouté le petit petit mur, j'ai remis un hangar. Bref, j'ai terminé l'aéroport. Et globalement, qu'est-ce que j'ai refait encore ? Je crois que c'est tout. J'ai mis quelques arbres, voilà. Ah oui, j'ai fait ici la petite jonction pour arriver devant l'aéroport. Donc, j'ai juste, en fait, continué la route ici de manière à ce que ça s'arrête devant et qu'on puisse y accéder en voiture. Donc là, comme la ville commence à toucher à son terme, l'idée, c'est que, donc, on va sûrement refaire un avant-dernière épisode de cargo et un dernier épisode là-bas de station de ski. Donc, à mon avis, on terminera là-dessus. Donc, l'idée, c'est de commencer à mettre un peu des véhicules partout sur les routes puisque nos routes sont très vides. Pareil, les parkings, ils sont vides. Du coup, on avait déjà fait trois concepts de véhicules. Donc, on avait ici, donc, il manque les roues, mais on avait une voiture de police, un camion de pompier et une ambulance. Et l'idée, c'est de rajouter cette fois-ci des véhicules un petit peu plus classiques pour en mettre partout sur les routes et donner un petit peu de vie dans notre ville. Puisque, bon, on a déjà fait des avions, des bateaux, des hélicoptères, tout ça. Et donc, il manquait un petit peu quand même de véhicules, je trouve. Donc, je vous propose ici deux concepts de moto. Donc, ici, un premier concept assez simple qui fait un petit peu motocross. Et là, un deuxième concept un peu de moto, genre moto de course ici que j'ai choisi verte. Donc, voilà pour ces deux motos que je vous propose. J'ai essayé de faire quelque chose. Bon, elle n'est pas ultra réaliste celle-là en termes de taille, mais celle-là, elle est déjà beaucoup plus. Bon, celle-là, je l'ai inventée, mais celle-là, je me suis un petit peu inspiré de ce qui existe sur Internet en modifiant deux, trois trucs. Mais voilà, ici, j'ai fait une voiture jaune qui fait penser un peu à un taxi new-yorkais. Donc, c'est pas mal inspiré de la voiture là-bas de police qu'on avait faite. Donc, voilà pour celle-ci. Et ici, une voiture un peu plus atypique. Voilà, j'ai décidé de la faire avec du bois pour dire d'avoir des reliefs comme ça, des demi-blocs. Enfin, un petit peu plus petit que des demi-blocs. Donc, c'est l'idée avec un toit rouge. Donc, pareil, la couleur du toit, vous pouvez la choisir, évidemment. Et ici, j'ai essayé de mettre un petit moteur qui dépassait pour que ça aille de la gueule. Donc, ça fait une voiture un petit peu ancienne. Bon, pourquoi pas. Donc, voilà, c'est l'idée. Et ensuite, quand on aura fait ces quelques véhicules, si vous avez fait la ville également, je vous propose, eh bien, tout simplement, d'en mettre partout, en fait, sur les routes. Donc, j'ai commencé à en mettre. Là, il y a une voiture de police qui se balade. Donc, j'en rajouterai un petit peu avant l'épisode suivant. Donc, on va pouvoir commencer le tuto. Trêve de bavardage, j'ai pas mal parlé une nouvelle fois. Et on va commencer avec la première moto. Allez, donc, on est parti avec la première moto. Je pense que je vais les faire ici, là. Je vais faire la voiture, là, sur la piste, puisqu'on a de la place. Alors, donc, pour la première moto, on va, je pense, commencer par faire les roues. Donc, pour ça, on va utiliser, donc, en anglais, c'est une Greenstone. Je ne sais pas ce que c'est en français. En tout cas, on va les poser de manière assez particulière pour qu'en fait, ça fasse une roue. Donc, l'idée, c'est qu'on va commencer par mettre une dalle qu'on gardera ou qu'on cassera. Ça, ce n'est pas la question pour l'instant. Et on va se placer en dessous et on va se débrouiller pour mettre, voilà, cet objet de manière à ce que ça descende comme ça au niveau du sol. Donc, en fait, si on ne croise pas en dessous pour pouvoir la poser, on n'arrivera pas à la mettre comme on veut. Donc, on en met une ici, on va laisser deux blocs d'écart, puis on va en remettre une à côté. Donc, toujours de la même manière avec, pour l'instant, une dalle au-dessus pour dire de pouvoir la poser. Donc, la dalle de derrière, c'est une dalle en quartz lisse. Celle de devant, on va la changer et on va mettre quelque chose que j'ai oublié. C'est dommage, mais voilà, un tapis orange qu'on va mettre ici. Donc, il faut se mettre en sneak. Sinon, on n'y arrive pas. Déjà, voilà, même en se mettant en sneak, ce n'est pas facile. Donc, on met ça là. Donc, quand on a fait tout ça, on va venir remettre deux dalles ici entre les roues pour faire la jonction, évidemment. On va venir mettre des panneaux en bois d'acacia de chaque côté pour qu'on soit toujours dans la teinte orange et rajouter un petit peu de profondeur à la moto. Et là, on va venir mettre un escalier en quartz. Donc, une fois qu'on a mis cet escalier, on va venir mettre des endroids de chaque côté pour faire les poignées. Donc, l'idée, c'est que c'est des poignées assez larges quand même, mais sont stylées. Et on va finir en faisant une lumière. Donc, je voulais quelque chose de jaune. Je me suis dit que mettre une cloche, en fait, ça rend assez bien au final quand on est de loin. Donc, voilà pour la première moto assez simple. Donc, on va pouvoir passer, enfin, c'est simple, elle n'est pas si simple que ça. Mais on va pouvoir passer au deuxième concept de moto, donc la moto de course. Ok, donc on est parti pour cette deuxième moto. Je vais me placer un petit peu à côté. Donc, je vais mettre là, par exemple. Donc, pour cette deuxième moto, je vais même la mettre là. On va commencer par mettre sa roue avant ici et sa roue arrière à deux blocs d'écart ici. Donc, on va tout de suite, je pense, en profiter pour faire directement les enjoliveurs. Voilà, donc on va les faire des deux côtés. Comme ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre de la Blackstone. Donc, évidemment, vous pouvez utiliser autre chose, mais moi, je vous propose de la Blackstone pour relier les deux roues. Donc, là, c'est pour faire la base de la moto. Une fois que c'est fait, on met le bloc de la couleur qu'on souhaite pour notre moto. Donc, moi, j'ai choisi de la faire en vert. Et on met un escalier en quartz à l'envers derrière. Donc, là, l'idée, c'est de faire quelque chose qui remonte au niveau de l'arrière. Une fois que c'est fait, on va placer, une fois de plus, notre petit item spécial là, vers l'avant. Ici, donc, là, l'idée, cette fois-ci, c'est de montrer, en fait, que la roue est reliée à ça. Donc, là, vraiment, je trouve que c'est une petite trouvaille sympathique que j'ai eue. Je suis assez content. Ça rend hyper bien. Donc, voilà, ça, on le met devant. Ensuite, on vient mettre une nouvelle fois notre petite lampe classique avec notre cloche. Donc, à cet endroit-là. On va mettre des poignées avec des leviers. Donc, je vous en propose une à gauche, une à droite. Donc, voilà, elles sont un petit peu plus reculées que sur celle-là, puisqu'en fait, l'avant est plus avancé. Et on va finir avec des tapis. Hop ! Donc, des tapis blancs et des tapis... Enfin, un tapis blanc, pour être précis, et des tapis verts. Donc, ça, après, ça dépend de ce que vous recherchez. Mais moi, j'ai mis un tapis vert ici. J'ai mis un tapis vert là pour pouvoir mettre un tapis blanc au-dessus. Donc, l'idée, c'est que si on ne met pas ce tapis vert, on ne peut pas mettre... D'ailleurs, oui, c'est ça. On ne peut pas mettre le tapis blanc. Donc, mon idée, c'était juste de faire une sorte, voilà, de petit bout blanc pour dire de varier les couleurs. Et puis, comme ça, on peut utiliser un escalier, puisqu'on ne peut pas avoir d'escalier vert comme ça. Donc, pareil, la couleur, vous êtes libre de la changer si vous voulez. Moi, je vous propose ça. Je trouve que ça rend bien. Ok, donc, on enchaîne avec notre troisième voiture. Enfin, nouvelle voiture, on va dire. Donc, la voiture qui est jaune, qui fait un peu de taxi. Donc, on va commencer une fois de plus par mettre sa roue. Donc, alors, je pense qu'on peut la mettre comme ça. Parce que je réfléchis en même temps à la miniature. Donc, je pense qu'on peut la mettre comme ça. Donc, on met la roue là. On en met une deuxième ici à un bloc d'écart. Ensuite, on va laisser trois blocs d'espace. Et on va refaire la même chose à l'arrière pour les deux autres roues. Donc, ça, on fait quatre. Une fois que c'est fait, on va venir prendre des blocs ici jaunes. On va mettre là, là, là et là. Donc, on en met cinq. Et on peut également en mettre un là et un là. Ok. Donc, là, on va tout de suite faire les roues. Donc, une fois de plus, on met nos pancartes avec nos vitres noires à l'intérieur. Donc, on fait ça sur les quatre roues, comme ça. Ensuite, on va commencer à poser des dalles. Donc, on met une dalle ici. On peut en mettre... Alors, je ne me souviens plus exactement. Je pense qu'il doit y avoir deux ici, du coup. Je l'ai vérifié. Je peux vous dire de bêtises. Ok, donc... Ah, c'était un escalier. Ok. Ok, donc, on met un escalier à cet endroit-là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Là, donc... Une trappe. Donc, une trappe en fer avec en dessous un bouton pour pouvoir rentrer dans la voiture. Donc, il faut bien la placer. La trappe, sinon, on ne pourra pas rentrer. Ok, donc là, on peut rentrer. Et voilà. L'idée, c'est qu'on peut rentrer comme ça à l'intérieur, ce qui est assez pratique. Donc, voilà pour cet endroit. Ensuite, on va changer de couleur de vitre. On va en reposer. Donc, on peut en mettre une ici, une là. Ça, là, on peut l'étirer et venir jusque là, ici. Donc, comme c'est fait, on va venir faire des petits phares comme ça, avec des boutons de chaque côté. Derrière, on peut remettre des dalles de cette manière. Donc, on en met quatre. Ensuite, on met un escalier de chaque côté et une vitre au centre. Donc, là, on a quasiment fini. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on place deux dalles comme ça au centre. Et on vient faire tout le tour avec des tapis. Donc, on fait tout le tour des deux dalles qu'on a posées. En fait, ça nous sert de socle. Et ça donne, si on va le poser, ça. Voilà. Et donc, ça nous fait notre voiture jaune. Ok. Donc, on va maintenant terminer avec notre deuxième voiture. Donc, la voiture qui était en bois avec du rouge. Donc, pour cette nouvelle voiture, on va, une fois de plus, commencer par faire les roues. Donc, les roues, je vous propose qu'on en mette une ici et une à trois d'écart toujours. En fait, on fait le même pattern. Ce qui donne ça. Alors, je vais peut-être l'écarter un petit peu. Hop. Pour avoir de la place. Ok. Donc, ça donne ça au niveau des roues. Ensuite, une fois de plus, on peut tout de suite enchaîner en faisant, en les terminant, les quatre roues. Donc, voilà. On peut faire ça à chaque côté. Comme ça. Donc, ça, comme ça, on n'en a plus besoin. Donc, une fois que c'est fait, on va prendre des dalles comme ça. Donc, de sandstone. Et on va les mettre ici. Donc, on en met tout du long. Et on fait également dépasser ici derrière. Donc, quand on en a mis tout du long, on va pouvoir mettre ici des petits panneaux en bois de bouleau. Donc, deux sur l'avant et trois sur l'arrière. De cette manière. Et ensuite, on va pouvoir continuer un peu la voiture. Donc, au niveau de l'avant, on va mettre notre moteur qu'on a décidé de représenter par ça. Ensuite, on va avoir besoin de ces choses-là. Du coup, on va mettre ici des plaques de pression à gauche et à droite. À cet endroit-là, on va venir mettre, comme ça, trois trappes. Ensuite, alors, je me souviens, il nous faut également un bloc de vitre qui est ici. Donc, on prend un bloc de vitre. On le met là. À gauche et à droite, on vient mettre des vitres simples. On met un bloc de bois des deux côtés. Puis, on remet des vitres simples. Puis, on vient mettre ici des escaliers. Donc, cette voiture, on ne pourra pas rentrer dedans cette fois-ci. Mais bon, je ne pense pas que ce soit trop grave. On peut mettre un troisième là. Et on termine en remettant, comme ça, des petites trappes. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut venir au-dessus, mettre neuf tapis de la couleur que vous voulez. Donc, moi, j'ai décidé de mettre des tapis rouges. Voilà. Et on met nos tapis comme ça. Et donc, normalement, si je n'ai rien oublié, ça termine notre voiture. Alors, d'ailleurs, je suis assez étonné qu'on ait ça. Je pense qu'on va mettre des blocs à l'intérieur, comme ça, de vitre. Et ça rendra bien. Voilà. Donc, ça termine notre deuxième voiture. Donc, voilà pour ce tuto. Je vous propose quelques petites voitures pour mettre dans votre ville. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vais en mettre un peu partout. Et on se retrouve bientôt dans le 58e épisode pour sûrement faire un paquebot. Enfin, pas un paquebot, mais un porte-container. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à vous abonner si c'est le cas. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501